Oui, il y a toujours de la frustration, après il y a une belle équipe en face, ils ont joué à leur jeu et on savait qu'il ne fallait pas perdre de ballon à une certaine hauteur et malheureusement on a perdu 3. C'est le retour d'une défense qui s'oublie un peu sur ses buts, on n'avait plus vu la partie derrière ? Non, je ne pense pas, on savait qu'il faisait un gros pressing donc il fallait sortir vite de la pression et on n'a pas osé dégager, on a joué des ballons où il ne fallait pas jouer dans les bonnes zones, après on aurait peut-être mieux défendre mais après c'est plus ces ballons perdus trop rapidement à 30-35 mètres des buts, même en première minute on a eu 2 encore de plein axe, on s'en sort bien, donc on a perdu un peu trop de ballon dans notre camp. Je m'attendais à ce volume-là, on le savait que c'est une équipe qui a un très gros volume de jeu, qui a fait un très bon pressing, qui a été à la limite de l'agressivité mais toujours dans le bon sens, et des fois on n'a pas su répondre présent sur ces ballons-là et sur ces second ballons, après on a eu des opportunités, on a l'opportunité de revenir partout, on s'est créé pas mal d'occasion, mais voilà, c'était un soir où il ne fallait pas faire trop d'erreurs. Donc quand on se projette vers le prochain match, puisque évidemment c'est cette logique-là, est-ce qu'on va retirer le positif de cette rencontre ? Moi j'ai trouvé, tu vois, qu'on a fait de belles phases de jeu, on est arrivés à centrer où on voulait, au moment on a eu pas mal d'opportunités, il faut mettre plus de justesse, et après il va falloir juste, ce week-end prochain, il n'y aura peut-être pas l'agressivité, la même intensité qu'a proposé Annecy, mais on ne peut pas perdre des ballons aussi bas, un peu stupidement, je pense, on doit faire mieux, on n'oublie pas tout ce qu'on a fait de bien avant, ce soir on n'était pas des héros et après nul, mais voilà, j'ai l'impression qu'avec la qualité adverse, on leur a un peu donné dans leur style de jeu, on leur a donné des cadeaux. Oui, mais on en a fait pas mal en première, Serge, Serge, Diot, voilà, il fallait jouer plus vite, leur pressing on leur avait montré, on savait que c'était un pressing qui allait vers l'avant, qui poussait, donc tu ne peux pas te mettre sous pression, tu ne peux pas pas, on n'a pas bien fait, après on a poussé, on a tout tenté, on s'est créé pas mal d'occas, on revient à 2-1, mais puis derrière tu refais une petite bêtise, mais puis après même à 3-1, tu as encore les opportunités pour revenir, tu as des occasions, après ils en ont, mais bon ça c'est sûr que nous on est beaucoup dans l'offensif, après je n'ai rien à leur reprocher, on l'a tenté, je trouve que par moments on a développé de très belles choses, mais avec trop d'erreurs. Est-ce que si tu as une équipe qui n'est pas forcément taillée pour aller sur ces auteurs-là, il n'y a pas une forme de décompression après les résultats, l'emballement ? Non, non, je ne pense pas, je pense, tu sais, on connaît les enjeux du match, le nombre de matchs qui restent, la place que tu as, donc je veux dire, la motivation était là, l'état d'esprit était très bon, les encouragements, la positivité, tout y était. Mais après, au niveau, faire des erreurs stupides, stupides, qui sont aussi provoquées par l'adversaire, mais contre une équipe qui est, c'est l'un des plus gros points forts qu'ils ont et ils le font très très bien, il ne faut pas faire. Non, je ne pense pas, je pense que c'est l'adversaire qui a, elle, le plus gros volume de jeu de Ligue 2, donc on savait qu'il fallait qu'on réponde présent, on n'a été pas trop présent en première mi-temps sur les seconds ballons, je pense, dans l'agressivité, comme j'aurais dit à la mi-temps, ils sont au-dessus de nous, donc il fallait remettre de l'agressivité, j'ai trouvé que des joueurs chez eux qui ont fini fatigués, nous on est arrivé à finir fort, on a continué à attaquer, à essayer de revenir au score, on a eu une grosse débauche d'énergie, on a eu pas mal de courses, mais au moment où ils gagnent un zéro, 2-0, 2-1, 3-1, chaque fois c'est cette agressivité, pardon, qui était juste supérieure de leur part. Bon écoute, c'est toujours mieux marqué en premier, ça c'est, la paliste n'y aura pas mieux, après ça nous est arrivé de prendre un but en d'entrée, contre Bastien on est revenu, comme contre Angers, j'en ai pas mal de matchs, moi je sentais qu'on pouvait revenir, mais les erreurs tu les pécages, si c'était des actions menées, la presse oui c'est des actions, c'est leur jeu, on le savait, c'est me répéter de dire qu'on n'a pas le droit de perdre ses ballons à cette hauteur-là contre cette équipe, et à un moment quand il faut savoir dégager, il faut savoir balancer. Je posais aussi la question à ton homologue, le fait qu'on a décidé de chercher le maintien ici à Rodez, c'est un clin d'œil de l'histoire pour toi ou c'est un peu plus ? Je m'en fous complètement, je suis content pour eux, je suis pour mon équipe, franchement moi ces histoires-là c'est tellement du passé, c'est tellement loin, qu'après j'aurais voulu gagner, on aurait tous voulu gagner, parce qu'on sait ce qu'on joue aujourd'hui, où on est au classement, on le mérite, c'est pas un hasard, mais le football est comme ça, aujourd'hui ils ont été meilleurs sur certains points, et sur ces points-là il faut leur tirer chapeau. Merci. Merci. Merci.